Salut à tous, c'est Ivan L, bienvenue dans ce Let's Play Tales of Bersaria. Ok, on active tout ça pour une nouvelle épreuve, une nouvelle art mystique. Voilà. Ici, ouais, ici c'est pareil, je pense qu'un dragon, on a tous compris de qui il s'agit, qui va bénéficier de la récompense. Euh, ouais. Donc, contre Soldat Céleste, faiblesse le normal, ça c'est plutôt pas mal pour moi. Résistant, le feu, le vent, euh non, le feu, l'eau et la terre, pardon. Des stats assez moyennes, ok, on a vu pire. Principalement des attaques de terre, par contre, dégâts supérieurs à 1000 points, réduits de 40%. Donc ça c'est vrai que c'est assez violent, mais disons qu'il va bien encaisser. Ok, ouais, il encaisse bien, mais voilà, on frappe fort quand même. Ah, je vais récupérer les âmes. Aizen, fais attention à toi. Euh, en plus, il n'est pas spécialement résistant au vent. Donc on va y aller comme ça. Merci. Ok, où est-ce qu'il en est ? Tant qu'à faire, on va faire. Ah non ! Velvet, tu t'en vas. Et là, on va essayer un truc. Ah, s'il me laisse faire, cela dit. Wow, tempête de météorites. Ah, t'es sérieux ? Ok, là, c'est l'hécatombe, là. Ok, ça va. Je voulais essayer un truc avec Eleonore, mais il ne m'a pas laissé le temps de le faire. Euh, mis à part sa victoire, malgré altération d'état, bon, c'est pas trop grave, on récupère quand même pas mal de points. Et on récupère surtout le troisième brisame d'Aizen, ainsi que, euh, ouais, sa troisième Arte Mystique. Voilà, fête du tyran, déjà. S'activant maintenant R2 avec troisième au plus pendant plongeon du dragon. Inflige une attaque à la puissance digne de celle d'un dragon. Ne restera aucun PV, mais beaucoup de JP. Voilà, donc ça c'est son brisame. Et donc son brisame, euh, c'est exactement... Donc voilà, il s'active après plongeon du dragon avec trois amours plus. Et son Arte Mystique, elle n'est pas spécialement difficile à placer, mais il y a toujours les mêmes restrictions. C'est-à-dire que c'est uniquement contre un ennemi étourdi ou à terre. Donc à partir de là, on ne peut pas faire autrement. Mais Aizen, à partir du moment où on arrive à étourdir les ennemis, franchement, ça passe tout seul. Donc on va voir ça tout de suite. Ah ouais, sauf qu'il y a un JP, donc ouais, je vais faire des combats. Et dès qu'il est prêt, on verra ça. Allez, venez les petits. Ok, donc à partir de là, il va falloir étourdir un ennemi. Et puis faire les trois brisames. Waouh, Rokuro, il a du mal là. Ok, aide un. Aide deux. Et trois. Voilà. Plutôt pas mal. Sérieux, j'aime beaucoup la sienne. Ça a l'air bien balèze. Hop. Une. Deux. Et trois. Voilà, et puis bien évidemment, il faut avoir cinq JP. Voilà, donc Aizen, ouais, Aizen. Aizen, voilà. On le sait, une fois qu'il est lancé, le gars, on l'arrête plus. Et cette troisième Arte Mystique, franchement, elle ne fait que le confirmer. Elle est vraiment pas mal. Sérieux, j'aime beaucoup. Et puis en tout cas, ben Aizen, en fait, la première fois que j'ai fait le jeu, je me disais que peut-être, il allait se transformer en dragon dans cet épisode. Et donc, ben, il allait quitter l'équipe à un moment donné. Et à ce moment-là, on allait récupérer Zavid à sa place. J'ai pensé ça parce que Aizen a aussi des magies de vent, ce qui m'a semblé bizarre pour un malac de terre. Donc, je me suis dit que Zavid allait le remplacer. Et du coup, lui aussi, lui aussi avec des magies de vent et de terre, ça aurait pu le faire, quoi. Enfin, ça fait un petit peu bizarre à expliquer. Mais voilà, je pensais que Zavid allait remplacer Aizen à un moment donné. Et quelque part, je suis content qu'il ne l'ait pas fait parce que il y a eu trop de changements dans Zestiria. Entre Dezel et Alisha, ça fait deux personnages. Même si Dezel et Zavid avaient les mêmes techniques, au final, ils n'avaient pas la même personnalité. Donc, c'était quand même deux personnages différents. Donc, voilà, deux personnages, c'était trop. Donc là, je suis content qu'il n'ait pas fait pareil pour ce Berzeria parce que Aizen fait profiter les autres de son expérience. Voilà, sa longue expérience. Vu qu'on a vu qu'il aime expliquer les choses et tout, c'est plutôt marrant. Et il garde vraiment aussi, tout au long du jeu, une certaine fierté, une certaine philosophie de vie. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai. Mais au-delà de ça, je trouve tellement génial qu'on puisse l'avoir dans l'équipe, dans ce Berzeria. Quand on a fait Zestiria avant, ça ne peut que donner envie, je trouve. Donc, voilà, le second des pirates d'Eifrid qui recherche toujours sa liberté. Quelquefois, il se fait des admirateurs et d'autres fois, il fait du mal aux êtres qui lui sont proches. Notamment sa sœur qui, même si elle ne le dit pas, est très malheureuse du fait qu'il soit parti. Mais bon, au final, comme il le dit lui-même, en japonais, Jibun no Kaji wa Jibun no Ishide Toru. Voilà, pas besoin de traduire, on le sait, Aizen est seul maître de son destin. Et vu qu'Artorius et Inomina menacent cette liberté, et bien au final, c'est pour ça qu'il est là. Histoire de leur faire bouffer leur monde de raison à grands coups de claques dans le museau. Voilà, comme le montre sa troisième arte mystique. Allez, à partir de la prochaine fois, on va s'occuper de la petite dernière, à savoir Magilou. Il ne me reste plus qu'à me rendre devant son monolithe à elle pour sa troisième arte mystique. On verra tout ça à partir de la prochaine fois. Allez, en attendant, je vous dis bye. Salut à tous.